...internet Pity Cruiser Pity Cruiser Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Bonsoir, bienvenue au Burger Quiz. Merci beaucoup. Merci pour eux, merci pour tout le monde. Bonsoir, c'est une Burger Quiz qui n'aura absolument rien d'exceptionnel. Elle est à la fois exceptionnelle et tout à fait normale, exceptionnelle puisqu'elle est en direct et tout à fait normale puisque nous allons faire le jeu comme d'habitude, les nuggets, les menus, les sels et poivre, les additions, etc. Simplement, c'est vrai qu'on est venu avec, enfin, il y a quelques amis qui sont venus dire qu'ils aimaient bien Canal. D'abord aux tables, regardez, mesdames et messieurs. Voici Chantal Lobby qui est avec nous. Chantal Lobby à la table Ketchup. M. Antoine de Cônes qui est à la table Mayo. M. Maurice Barthélémy qui est avec nous à la table Ketchup également. Et M. Gérard Jugnot ici même. Et puis derrière, Bruno Solot, Yvan Leboloch, M. Cluzet, M. Étienne Châtillet, Pascal, Benoît, Anne de Petrini, Michel Denisot, Jean-Paul Rouve et même dans le public. Puisque le Burger Quiz est un petit restaurant, vous le savez. Donc on n'a pas toute la place. Bonjour les amis ! Comment ça va Nadie ? Comment ça va Ophélie ? Comment ça va Philippe Reneuve ? Philippe Dana, Daniel Prévost, Jean-Pas et des meilleurs, Michel Muller, Bec Bédé, Clotilde. Il y a beaucoup de monde qu'on va voir un petit peu, voilà, pendant l'émission. Mais sinon, c'est tout à fait normal. En cuisine, ça va bien ? William Guitton, toujours en cuisine, mesdames et messieurs, bien sûr. Et je crois que nous avons également Félina qui est en cuisine exceptionnellement aujourd'hui. Bonsoir Félina. Bonsoir Félina. Bonsoir Félina, je vous présente. Madame de messieurs, Félina. Félina, le reste du monde, le reste du monde, Félina. Voilà, c'était un peu le canal plus d'avant, mais maintenant c'est fini. Félina, Félina, je ne veux plus vous voir. Ah, monsieur Elie Semoun qui est avec nous. Bonsoir Elie. Installez-vous, tout le monde est bien installé. Je dois vous dire que Laurent Baffi n'est pas là, puisqu'il est au théâtre. Ah oui. Gérard Darmon. Baffi n'est pas là, donc la preuve en image. Non, non, je ne suis pas là. Voilà. Tout ça pour dire qu'on va essayer de faire comme d'habitude un Burger Quiz normal et j'espère funky. Oui, il y a bien sûr des candidats. Il manque des candidats, un garçon, une fille. Vous le savez, il y a toujours des candidats dans Burger Quiz. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Michel et Cynthia. Michel et Cynthia. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça commence, galantré oblige par la fille. Cynthia, bonsoir. Cynthia, bonsoir. Il t'a dit à toi, Cynthia. Toi, la fille. Bonsoir. Cynthia, vous habitez où ? A Aix-en-Provence. A Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'habite là-bas. C'est ça, en fait ? C'est chaque jour, à chaque fois. J'essaie comme ça d'évoluer personnellement. De façon régulière, en fait, vous habitez à Aix-en-Provence. Oui, des fois par intermittence, des fois par inadvertance, mais je suis là-bas, en tout cas, et ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. C'est très gentil, en tout cas, d'être venu. Merci beaucoup. Vous aviez quoi ? Non, moi, j'avais rien à dire. C'est lui qui a dit... Vous aviez un petit coup de gueule, là, bref. Bruno ou Michel, bonsoir. Bonsoir. Michel, vous habitez ? Dans l'Oté-Garonne. Je te jure, c'est vrai, dans l'Oté-Garonne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Michel ? Je suis fournisseur. Fournisseur ? Je fournis à des amis, à des... Je fournis, je suis un fournisseur. On aimerait dire une chose. Parce qu'on déconne. On déconne. Parce qu'on s'appelle pas du tout Cynthia ni Bruno. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, on a un nom pour tous les deux. On s'appelle Jamel Malé. Jamel Malé. Parce qu'on a fusionné. Tout à fait. On s'est dit qu'à l'heure de l'infusion, tout ça, on aimerait nous aussi être fusionné. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes... Parce qu'il y a pas que nous, il y a par exemple des chanteurs, George Michael Jackson, qu'on va fusionner. On peut aujourd'hui se procurer également l'album de Catherine Lara-Fabian, qui sont aussi des artistes qu'on fusionne de plus en plus. Plastique Bertrand Tavernier. La plaque. Frédéric François Feldman. Tout à fait. Je pense 2 men in black. Voilà. Il y en a qui nous ont surpris un peu, des fusions. Hier, comme Ariel Sharon Stone. Oui, c'était surprenant. On savait pas... Bon, écoutez, bienvenue en tout cas. Alors, comment on vous appelle ? Jamel Malé ? Ouais, non, c'est un seul. Jamel Malé. D'accord. Peut-être un peu des problèmes au moment de choisir les tables et tout ça. Vous savez que... Regardez ce que vous allez peut-être pouvoir gagner. Allez-vous gagner ce Petit Cruiser que Chrysler vous présente ici ? Rien à dire, sinon... La-da-da-da-da. C'est bien. C'est bien. Voilà. Vous allez peut-être pouvoir gagner, bien sûr, les 1000 euros. Les 1000 euros restent en jeu. Tout ça reste tout à fait normal. C'est un burger quiz normal, je vous l'ai dit. Le Petit Cruiser... Non, 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 non. Le truc, c'est que c'est vrai que Chrysler est d'accord pour transformer ce Petit Cruiser en argent, car vous n'avez besoin d'argent ni l'un ni l'autre, puisque vous êtes véhiculé. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai juste une petite requête avant de commencer l'émission. Comme j'ai vu, il y a un monsieur Prévost que j'aime pas trop physiquement. Bien sûr. Est-ce qu'il peut te dégager ou se mettre... Soit dégager, soit... Soit tu dégages, soit tu te mets plus haut. Sinon, je vais pas réussir à me concentrer, parce que physiquement, dès que je te regarde, je te perds mes moyens. Voilà. Il va vous fusionner d'une force, il a dit. D'accord, j'attends avec impatience. Donc nous allons transformer l'argent de ce Petit Cruiser plus 1 000 € en argent. Oui. Argent dont vous n'avez non plus pas besoin, parce que je crois que vous êtes tous les deux argentés. Argentés, absolument. Donc vous allez pouvoir, ou en tout cas le gagnant, verser tout cet argent à une association de votre choix. Comme ça, il y aura quand même un gagnant dans l'histoire. Donc... L'association de l'autre choix, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Mais il faut qu'elle soit de votre choix. De ton choix, voilà. L'association pour le bien-être de la famille Debout, c'est possible, par exemple. C'est une question que je pose. Est-ce que c'était une association à l'eau 1901 ou... Un but lucratif. Un but lucratif. Heureusement, non, ça va pas être possible, ça. Non, j'aurais essayé. Donc c'est pas n'importe laquelle. Non, mais réfléchissez pendant... D'accord, je vais réfléchir. Moi, pour ma part, j'ai deux petites idées. D'accord. On va jouer à... Vous savez que l'un d'entre vous doit prendre la main pour savoir s'ils vont rejoindre la table ketchup ou la table mayo. Pour ça, il y a un petit jeu qui s'appelle le TOS. Nous allons jouer à chou-fleur. Ouais. Vous connaissez le principe de chou-fleur, 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 etc. Moi, j'ai grandi au Maroc, il n'y avait pas ça. Alors... Il y en a un qui fait chou et l'autre en face, il fait fleur, chou-fleur. Tu ne veux pas qu'on fasse... Moi, je dis le patata, tu dis le triso. Non, non, je... D'accord. Ou sinon, vous dites l'escure-messier, l'escure-messier, l'escure-messier. Ah, voilà, on peut dire l'escure-messier, 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 jusqu'au moment où... Jusqu'au moment où... Alors, et si, par exemple, je fais l'escure-messier et que j'arrive... C'est vous qui prenez la main. Bien évidemment. Mais alors, on le fait comme... Alors, allez-y, je vous en prie, voilà, attention. Attention, je dis TO. Et c'est celui qui arrive sur le pied de l'autre... Sur le pied de l'autre qui prend la main, tout à fait. Bien évidemment. Bien évidemment. Celui qui arrive sur le pied de l'autre qui prend la main, tout à fait. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Attends, attends, attends. L'escure-messier, l'escure-messier. Ok. Putain, c'est chaud. Vous voyez ? Je l'ai jamais fait. Putain, ça fait bizarre. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. C'est chaud. L'escure. L'escure, l'escure. Non, mais il a fait deux pas, lui. Mais non, moi, j'ai pas envie de prendre messier, je prends l'escure. Moi, je dis l'escure. 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 Non, mais non, l'escure, c'est wham. Toi, tu prends messier, tu prends l'autre. Non, mais je veux pas... Ça fait rien, ça fait rien. Dites l'escure, l'escure, l'escure. Alors, l'escure. Mais c'est... Ah, là, là, l'escure. 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 L'escure, t'es un peu... Alors, là, là, y a pas de tricherie. Non, effectivement. Talonnade. Pétonnade. Pétonnade. Pointage. Bravo. Bravo. Franchement... Excusez-moi. Tu choisis la locale. J'ai une petite variante. Comme dans la vie, c'est messier qui gagne. Désolé. Mais non, comme c'est nous qui décidons. C'est l'escure qui gagne. Bien sûr, monsieur. Oui. Bien sûr, monsieur. Vous mettez votre table. Vous mettez votre champagne. Là. Voilà. Voilà. Parce que j'aime bien le ketchup. Excusez-moi, dites-moi ça. Pardon ? J'ai l'habitude de parler au Grand Miam. J'ai une oreillette. Excusez-moi. Allez-y. C'est la pub. Oui, bien sûr, c'est la pub. Alors, si vous voulez intervenir, amis dans le public, il y avait des micros, amis habitués, etc. Vous intervenez dans les jeux, etc. Le jeu va commencer dans quelques petites secondes. On va faire une pause de pub. Pourquoi ? Parce que nous sommes des professionnels. À tout de suite. Petit Cruiser. ... Bonsoir, monsieur. Vous êtes bien installés ? Tenez-vous bien ? Bonjour. Monsieur Antoine Decaune, bonsoir. Bienvenue dans le Burger Quiz. C'est la première fois que vous êtes là. Oui, j'en suis là. C'est génial. Il était temps. Ben ouais. Ça a fermé. Ça a fermé bientôt. On est ouverts peut-être demain encore. On ne sait pas. Des petits nuggets. Vous connaissez le principe. Une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Qui a la main ? C'est l'équipe Ketchup qui a la main ? Bien sûr. Avec Jamel Mallet. Jamel Mallet, exactement. Je vous appellerai d'accord. Jamel Mallet. C'est une question que je pose. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. la demoiselle Afriolante tout à l'heure. Tu l'as vu à ma place ? Merci. Non, non. Mais juste là, sur le tabouret, histoire de profiter de ce... Vous voulez profiter de l'ancien canal ? Asseyez-vous là, par exemple là ? On va coller les chaises comme ça. Voilà. 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 Te trompe pas, hein, Jamel ? Je sais de qui ils se sont inspirés pour faire l'hamburger. Non, là, c'était juste pour me motiver psychologiquement. On peut maintenant partir pour les nuggets. Ça n'a pas été. On peut pas en avoir une aussi ? William ? Non, non, mais attendez. Ah ! Cad ! Cad est où ? Cad est où, mesdames et messieurs ? Je vous propose quelques petits nuggets tout de suite. Équipe Ketchup, une question, quatre propositions, une seule bonne réponse. Équipe Ketchup à la main. Ne te déconcentre pas. Non, ne vous déconcentrez pas. Il y a des miams en jeu, n'oubliez pas. On y va. Allez. L'anagramme de messier, à votre avis, en changeant toutes les lettres, c'est misère, remise, messire ou juda ? La D. En mélangeant toutes les lettres de messier, on obtient un de ces mots, lequel ? C'est lui, là. Messire. C'est celui-là. Messire. Messire. C'est l'émission. Jamel Malet, vous confirmez ? On hésite entre C, D. On a envie de dire D, mais on va dire C pour la femme. Non, non, c'est la A, c'est la A. Oui, Gérard. Non, non, je n'étais pas bien en cette émission pendant un certain temps pour des raisons de travail, bien sûr. Et en plus, je ne pouvais plus parce que je me suis fait un burger Elbow. Pfff. J'ai une tendinite sans déterminer. Mais si ça claustisait comme ça, c'est pas la peine. C'est n'importe quoi. Ils ont donné quatre réponses. On a dit, on dirait bien Judas Pudigone. Il y avait quatre propositions, c'est normal qu'on donne quatre réponses. Bien sûr. Il a raison jamais. À un moment, j'ai senti qu'ils avaient donné la bonne réponse. J'ai pensé que c'était ça. Attendez, vous voulez jouer là ou vous voulez parler pendant des heures ? Excusez-moi, pardon. C'est vrai qu'il y a... Il y a une PT en jeu. Non, pardon, parce que c'est à nous la question maintenant. Maintenant, c'est à vous, tout à fait. Pour la dame. Exactement. Équipe Mayo. Voilà. Elle, elle, elle va résoudre plein de trucs. Il y a plus de faim dans le monde normalement, à partir de jeudi. Voilà. Arrête, il va reposer la même question maintenant. Ça va ? Antoine, Jamel Malet, Gérard... Moi ? Oui. Quel phénomène va-t-on pouvoir observer aux alentours du 24 avril à peu près ? Les cinq planètes visibles à l'œil nu vont s'aligner. La Terre va se mettre à tourner autour de la Lune. Jean-Marie Messier va être licencié. Ou, au fait, on vous a pas informé, c'est la fin du monde, on va tous crever. Euh... C'est-à-dire, la D serait quelque chose de, quand même, un petit peu relatif. Non. Ça remettrait les choses à leur place, mais... Je marche un peu, d'accord ? Jean-Marie Messier va se mettre à tourner autour de la Lune. Vous avez fait des questions de... C'est pas facile. Il y avait pas de la musique avant. C'est bien la musique. C'est pour réfléchir, c'est pour faire genre... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, c'est possible. Un petit peu... Vous avez des propositions ? Vous avez une petite idée ? Non ? Non ? Attention, il va falloir que vous répondiez maintenant. Oui, oui. Et vous dites... C'est difficile de se concentrer. On a réfléchi et... Et... Et c'est... C'est la... Mélange les choses. Ah oui. Voilà. Oh ! Non, c'est la... C'est une lettre. Une des quatre. C'est la... J'hésite entre plusieurs lettres. C'est la C. Je sais pas qui c'est. Un petit maillot. Un petit jingle. Celle ou poivre. On y retourne. Celle ou poivre. Désolé, les nuggets sont finis. Céline Arendt. Hop ! Hop ! Voilà. Hop là. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a deux catégories. Vous le savez. Vous me répondez J2M ou K2R. J2M, K2R. Ou les deux. Ou les deux. Bien sûr, c'est un questionnaire de rapidité. Un Miam par bonne réponse. Si vous ne pouvez pas me donner l'énoncé complet de la question. Le Miam va l'équipe adverse. Attention. J2M, K2R. C'est un peu le record de rapidité. Exactement. De toute façon, c'est votre mauvais bras. Oui. Voilà, c'est votre bon bras. Questionnaire de rapidité. Oui. Est-ce que Anne de Petrini pourrait taper pour nous ? Non. Tu tapes plus ? Si, tu veux ? Tu le fais encore ça ou pas ? Oui, je veux bien. Dans ton état, tu peux le faire encore ? Oui, bien sûr. Venez, installez-vous. Pardon. Pas de problème. Je vais vous faire venir votre joker aussi. Oui, quelle est votre joker ? Je proposerais la personne qui repugne le plus dans cette salle. A savoir Daniel Trébault. Je vous en prie, bien sûr. Je voudrais remercier Jamel Malet Pour avoir considéré que j'étais le plus répugnant Applaudissez-moi pour ma répugnance Je ne vais pas mobiliser bien entendu le micro Mais puisque je suis le plus répugnant J'ai quand même le droit à 20 minutes de parole On est bien d'accord Applaudissements J2M J2M K2R Ou les deux C'est parti C'est Daniel On peut le Il n'a pas entendu la question J'annule ce miam Et on recommence Attention si vous ne pouvez pas me donner l'énoncé Le miam va à l'équipe adverse J2M Je suis répugnant C'est génial On peut le trouver Mais attendez Venir ici Moi je vais vous dire franchement Je vais vous dire franchement Moi écoute moi J'habite Garche Je suis venu En toute bonne foi Je suis venu pour défendre Canal Plus Et je me fais insulter C'était pour rire Ah vous m'aurez punière Ceci est un jeu Nous sommes en Burger Plus C'est un jeu Il y a des miam à gagner Attention J2M K2R Où les deux Ils vaut à peine 30 balles Les deux Les deux Les deux sont acceptés Mais K2R est la bonne réponse Fais le ménage Les deux bien sûr C'est K1 de Petrini J2M K2R Où les deux Enlèvent bien les tâches On peut s'en passer Les deux Les deux tout à fait C'est une bonne réponse Il peut sauver ta chemise Il peut sauver sa chemise Les deux Les deux Il peut sauver ta chemise C'était K2R Désolé le miam va à l'équipe Maillot C'est la dure loi du Burger Quiz Il veut sauver sa chemise Oui 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 J2M J2M est la bonne réponse Il est sous pression Les deux Les deux Les deux est une bonne réponse Il est gaulé comme un cilindre Mais non Les deux est une bonne réponse Vraiment Antoine Les deux sont taxés C'est pas vrai ça Alors Si le principe c'est de répondre au tout en même temps On va répondre au tout en même temps Ce n'est pas changé C'est toujours n'importe quoi Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Bien sûr L'équipe Ketchup est un petit peu en retard Avec 3 miam Alors que l'équipe est en tête L'équipe Maillot avec 7 miam Mesdames et messieurs Bravo Les menus si vous faites 3 menus 3 Je vous propose 3 menus comme tous les jours bien sûr Aujourd'hui vous avez le choix équipe Ketchup Puisque vous avez la main Entre le menu fusion acquisition nouvelle impulsion Entre le menu le salaire des cadres 2001 Ou le menu les incroyables techniques Qui rendent beaucoup plus rigolo Le valeureux métier de contrôleur de gestion Qui a la main là ? Ça a l'air bien chiant C'est l'équipe On va prendre autre chose On peut prendre autre chose grand-mier Merci Je vous propose Un menu Je ne vous laisserai pas dire du mal de Jean-Marie Messier Un menu frère Frère si à moi Un menu qui n'a absolument rien à voir avec Jean-Marie Messier Et un menu comment ça fonctionne Un conseil d'administration Un menu chiant à dire comme ça Mais qui servira peut-être la semaine prochaine Qu'est-ce qui vous fait plaisir de Jean-Marie Messier ? Ça me paraît très bien C'est très instructif de prendre le troisième Jamel Mallet qui choisit Même si c'est très instructif de prendre le troisième On va prendre le premier Parce que je pense qu'on va bien se marrer Menu je ne vous laisserai pas dire du mal de Jean-Marie Messier C'est parti Oui c'est nouveau ça Jamel Mallet a gagné le tof face à Jamel Mallet Je vous le rappelle Vrai ou faux ? Selon Jean-Marie Messier La nomination de Xavier Couture Donne une nouvelle impulsion au groupe Canal Pour mener à bien sa stratégie concernant le contenu La programmation numérique Et le déploiement de la nouvelle génération de décodeurs Ah ouais ouais C'est vrai Je serais d'avis d'aller en bambogne là De quoi ça s'agit ? C'est vrai non ? Ouais c'est vrai Il dit que c'est vrai Et il a raison Pas besoin d'appuyer sur le buzzer Mais là il est plombé complètement Vrai ou faux ? Jean-Marie Messier a vendu un de ses oncles Pour donner une nouvelle impulsion à sa famille Moi je réponds sans idée C'est vrai ? C'est faux je ne vous laisserai pas dire du mal de Jean-Marie Messier Vrai ou faux le 24 juin 2001 Jean-Marie Messier s'est trahi lui-même Parce qu'il n'avait personne sous la main C'est vrai ? C'est faux je ne vous laisserai pas dire du mal de Jean-Marie Messier Je suis désolé Vrai ou faux ? Pour se féliciter d'avoir fait perdre 13 millions 613 milliards d'euros à sa boîte Jean-Marie Messier s'est auto-augmenté de 80% en 2001 Bien évidemment je n'ai pas Mais tout à fait C'est une bonne réponse Attention Vrai ou faux ? Jean-Marie Messier est tellement nul en business qu'il a perdu des parts dans sa boîte de vache qui rit Il y a un avocat aussi C'est faux ? C'est faux c'est une bonne réponse bravo Je sais que c'est faux Je n'étais pas sûr C'est énervant Ceux qui nous Ceux qui Eh bien quand même Oui bien pour l'équipe Ketchup C'est pas mal L'équipe Maillot Jamel Malet Gérard Antoine Et tous les autres si vous voulez participer Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Le frère Siamois ou le ? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de question du troisième menu ? Bien sûr A quoi est subordonné le droit de participer à l'Assemblée générale ? Oh la vache On va passer au deuxième Frère Siamois Oui Frère Siamois Vrai ou faux ? Les célèbres frères Siamois s'appelaient gauche et droite Il y avait de célèbres frères Siamois Qui s'appelaient gauche et droite Là on peut Là on Non c'est faux On peut plus dire la K2R Tout ça Non Les deux Les deux Non Ça pourrait être une bonne réponse Alors ? Non Je ne le sens pas Non Monsieur de Cannes Pipo Pipo C'est du pipo C'était mollo Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Oui c'est tout à fait vrai Ça s'appelait Cheng et Eng Ah oui mais en chinois Ah oui Ah bah oui Ah pardon Ah oui c'est vrai Cheng et Eng veut dire effectivement gauche Et droite en taille C'est gauche Cheng c'est gauche Je comprends plus Vrai ou faux Les frères Siamois Le Cheng floriel comment on dit Quand on dit plusieurs gauches ou plusieurs droites Je vois que le Cheng ça dépend si le Cheng est passé avant C'est invariable C'est invariable C'est invariable Toujours Ah ouais ? Merci Gerard C'est bien Non mais C'est bien Une sorte de maître capello Oui Qui par contre se dit capelli au pluriel Quand on a deux Vrai ou faux Les frères Siamois n'étaient pas Siamois mais Chinois en fait Ils n'ont que des questions faciles depuis tout à l'heure Siam ? Coup de pas Gad il vient de le dire Quoi ? Il vient de le dire Gad C'est vrai hein c'est ça ? Bah oui c'est vrai Absolument Les Siamois les appelaient les frères Chinois Effectivement c'est une bonne réponse Et voilà bah bienvenue dans la main C'est ça Yes Yes Les frères Siamois étaient chinois c'est ça ? Oui du Siam Les Siamois les appelait les frères chinois Oui Ça se dit comment déjà ? Gaucher-droite ? Ça se dit Chang et Eng Chang et Eng C'est leur prénom ? Exactement C'était leur prénom Tout à fait Jean-Marie Le Pen est à l'extrême Chang Vrai ou faux En Corée en 1999 Deux anciennes sœurs Siamois ont demandé d'être recollées Parce qu'elles se manquaient trop Ah ouais 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 c'est vrai ouais Non c'est complètement fou Non On a dit avec une conviction on aurait aimé que ça soit vrai Ouais c'est vrai Ouais j'ai c'est là C'est le joueur du 1924 Ça s'agit d'une histoire Ouais là il faut qu'on réfléchisse Parce que moi je me lance et après je regrette Un petit peu difficile Pourquoi les frères Siamois partent-ils en vacances en Angleterre ? Ok alors deux secondes Alors qu'est-ce que vous dites vous ? Pourquoi les frères Siamois ? Ouais Pourquoi les frères Siamois partent-ils en vacances en Angleterre ? Vous êtes changé Félina ? C'est pas vrai ! De quelle couleur ? Rouve ! Rouve ! Alors là c'est pas normal C'est le bleu 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 Rouve la gauche Bettina Oui vous êtes sur une bonne piste Félina C'est une blague de Caramba non ? Tout à fait c'est une blague Caramba Effectivement Parce que c'est parce qu'il y a gauche à gauche Parce qu'il y a double Il y a Caramba il y a Caramba Non Ah non parce qu'il traverse la gauche Double Parce qu'il ? Il traverse la gauche Exactement Ah c'est pas mal aussi Si en fait c'était pour que celui de... Oh là là Oui Pour que celui de droite puisse conduire un peu Pfff 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 Par à la foudre de votre jeu moi ! Et enfin Où en sommes-nous ? On a le nombre de mien qu'il faut ? 10 à 8 Encore une question Vrai ou faux quand on sépare des frères siamois il est d'usage de tirer à pile ou face pour choisir celui qui va survivre ? Alors euh... En Chine ça dépend... En Chine ? En France on va dire En Chine En Chine En Chine En Chine Alors voilà... Gérard pile ou face en Chinois ? Pile ou face ? Ça c'est pas piège quoi Et moi je t'ai dit mon père il est... Mon père il connaît... Ah nan 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 nan... Elle s'est changée cruelle On a une entreprise... Une entreprise qui marche bien au Maroc Rires Je veux avoir une réponse... Et qui peut au maillot ? En ce sens il met avec vous en sens... Ça va être un fonds... Il faut t'en raconter les noms hein ! 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 Faux ! Faux ! Faux ! Faux ! C'est une bonne réponse c'est faux ! Bien sûr que c'est faux ! Et qui peut au maillot ? Oh quoi ! Jamel et Félinas je vais avoir besoin de vous car voici le moment de l'addition mesdames et messieurs ! Je vais expliquer que mon grand père... Alors on a combien de... Comment ça va Elie ? Tout va bien ? Oui je suis... Je sais rien... Je regarde... Je vais essayer de m'organiser avec... On est avec Gérard Semoun là... Parce que nous aussi on s'est intervertis... Mais non non... Je vois la personne de couleur... C'est bien ! Ouais ! Vous n'avez pas vu Monsieur Garcia qui est rentré ? Vous êtes rentré comme un petit... Et je peux demander à Gérard... Il est venu dans mon entreprise au Maroc ! Je vais t'expliquer exactement comment ça vient... Il va t'expliquer mon entreprise au Maroc ! Mais arrêtez de la faire tourner comme ça ! Oui ! C'est pas un joint ! Je vous propose une petite addition... Toutes les réponses commencent par la lettre T... Un petit bac T... C'est simple... T comme Tyrannosaure... Comme Thérèse... Comme Thérèse... Celle qui rit... Bien sûr ! Nous avons 4 miams par bonne réponse... Thérèse qui rit... J'ai compris le truc ! Voilà ! Je te dis Faroudji ! Par rapport au fromage ! Il faut encore taper sur le truc ! 4 miams par bonne réponse... Vous tapez sur le truc... La lettre T ! La lettre T ! La lettre T ! Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Toutes les réponses commencent par la lettre T ! Alors attention ! Quelle qu'elle soit ! Exactement ! Table ! Par exemple ! Mais avant je vous pose une question bien sûr ! Et là vous faites TAC ! On fait TAC ! Ça commence par T... T... Voilà ! Un truc qui se mange pas ! TULIP ! Théophile ! Non mais c'était... C'était une tulipe ! Théophile effectivement ! C'était un exemple ! Non non ! C'était une tulipe ! Ah mais c'était une tulipe ! C'est 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 une tulipe ! Le grand miam accepte la réponse de l'équipe Ketchup ! Oui bien sûr ! Ça se mange une tulipe ! Ça se mange une tulipe ! Bien sûr ! Ça se mange une tulipe ! Oui 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 ça se mange ! Oui oui ça se mange bien sûr ! À ce moment là ! Bien évidemment ! Un théodore se mange aussi ! En première ! Faut arrêter de dire... Moi j'ai pas répondu tulipe ! J'ai répondu théodore ! Moi j'avais dit le cas bien avant ! Un théodore ça se mange pas ! Alors ta gueule ! Le problème c'est qu'on a entendu le jeune garçon chauve là ! Qui a dit tulipe très fort ! Mais tulipe ça se mange ? Oui ! Non mais ça se mange ! Pas tout ! Pas les arrêtes ! Ça se mange ! Je pense à la lampe tulipe ! La lampe ! Mais non mais ça... Exactement ! Le grand miam a accordé le miam ! On enchaîne ! Ça va attends ! Si... Ça se mange par l'oignon ! Nous ne pouvons pas faire un quart d'heure sur la suite ! Ça se mange par l'oignon d'abord ! Ah 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 ! Donnez-lui le micro ! Excusez-moi ! Vous pouvez donner le micro à Jean-Pierre Coff ? Je serais curieux de savoir si ça se mange une tulipe ! Et s'il dit oui, il y a des mecs de trappe dehors ! Ah ! Ça se mange par l'oignon ! Ah ! C'est vrai ? Comment on appelle... Jean-Pierre, comment on appelle le truc où on met des glaces dans les restaurants ? Une tulipe ! Une tulipe ! Oui, c'est une... Oui, mais une tulipe ! Un verre ! Un verre ! Et ça, effectivement, ça ne se mange pas ! Voilà ! Et comme disait Chantal, voilà, vous parliez bien sûr de la lampe ! De la suisse ! Merci ! Alors attention ! Toutes les réponses commencent pour en être tées ! C'est-à-dire, c'est accepté, le grand miam accepté pour le grand miam, le grand miam accepté la pique ketchup ! Voilà ! C'est l'émission, on dit qu'on mange des fleurs ! Vas-y ! Voilà, tu vois, justement, on dit le contraire ! On mange des fleurs, vas-y, continue ! Une phrase que dit souvent J2M à ses employés ! T'es viré ! T'es viré ! Exactement, t'es viré, c'est une bonne réponse ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Ouais, mais il y avait J2M, putain, il faut que je passe ! Mais oui, mais en même temps... Mais oui, mais les fleurs, tout ça... Il y avait aussi, tu passeras à la compta, tiens, t'es encore là, toi, tu mets ça sur ton compte... Parce que ce garçon, tutoie les gens ! Tout à fait ! Ton problème, c'est ton problème, des trucs comme ça ! Tout ce qui commence par T ! Alors attention, un sport qui... Donnez la question, donnez la question ! Un sport qui... Non, c'est non-selle, non-selle ! Stop, trotard ! Bip, bip, bip ! Non, c'est la question ! Trampoline ! Trampoline ! Trampoline sur glace ! Par exemple, les 4 miams vont à l'équipe Mayo, la phrase exacte était un sport qui peut se pratiquer avec un arc. Et bah c'est exactement ça ! C'est la trampoline ! Ou qui peut s'appeler plus communément tire à l'arc ! Voilà ! De toute façon, vous avez pris les miams puisqu'ils ne l'ont pas répondu ! Ah putain ! Attention ! Vraiment ! Vous me dégoûtez, je vous jure que vous me dégoûtez ! J'ai aucun respect pour vous trois, sachez-le ! On peut passer à la question suivante ! Un animal qui vous fait... Ah ! Ah bah oui ! Un animal qui... Qui quoi ? La tortue de mer ! Quel était l'énoncé de la question ? Un animal qui a de très belles écailles ! Un animal qui vous fait penser à Jean-Marie Messier ! Bah c'est ce que j'ai dit ! La tortue de mer ! C'est vrai, mais vous n'avez pas donné l'énoncé complet, donc les miams vont en latéral ! Vous connaissez le principe ! Désolé, 4 miams pour l'équipe Ketchup ! Ah non, c'est injuste ! Attention ! Un prénom que je ne donnerai jamais à mon fils ou à ma fille ! Un prénom que je ne donnerai jamais à mon fils est effectivement l'intituler ! Titof est une bonne réponse ! Il y avait aussi Thomas, Christian... C'est normal ! Une bonne réponse ! Bien sûr, c'est normal, il a présenté pendant je ne sais pas combien de temps le Burger Quiz ! Donc comme les questions sont recyclables... Forcément il la connaissait, c'est tout ! C'est facile ! Mais ce n'est pas parce qu'on connaît d'avance les réponses qu'on n'a pas de mérite de donner la bonne réponse dans sa mémoire par rapport aux fiches qu'on a eues ! Très bien, très bien ! D'accord ! 20 miams partout, c'est un match extrêmement sérieux ! Il est 20h49, nous sommes toujours en direct, il faut se dépêcher ! Attention ! Une insulte qu'on ne peut... Toi, tu es dégueulasse ! Ta gueule ! Une insulte qu'on ne peut quoi ? Qu'on peut proférer à... À n'importe quel moment de la journée ! Ta mère, la pute ! En exemple des... Ta mère, la pute, c'est une machine comme à 14h ! Elle marche à n'importe quelle heure ! Désolé, les 4 miams ou à l'équipe Ketchup, une insulte qu'on ne peut pas dire à son patron, même si c'est J2M. Effectivement, il y avait tout ça ! Mais les 4 miams, attention, vous pouvez gagner sur cette réponse ! Ne buzzer pas à tort et à travers ! Toutes les réponses commencent par T, un endroit sensible de mon corps... Ton cul ! On accepte, et c'est l'équipe Ketchup qui m'emporte ! Bravo ! Mais moi, j'ai gagné ! Bravo ! Non, mais j'ai gagné, parce que... Tu es parti ! Tu es parti, tu es parti ! Tu es parti ! T, tu es parti ! Tu es parti ! Si ! Mais moi, j'ai gagné ! Bravo ! Non, mais j'ai gagné, parce que... Tu es parti ! Tu aurais mis Trouduc encore. C'est pas une partie de son corps, le ton. Ton cul, c'est dans la lancée. C'est un endroit sensible de mon corps, effectivement. Vous n'avez pas tout perdu ? Est-ce qu'il n'a pas tout perdu ? Moi, je n'ai pas perdu, je suis en fusion, il a gagné, je récupère donc quelque part ce que lui a gagné. Mais c'est là que je te vire ! Et c'est là qu'il faudra que tu te rachètes ! Une histoire d'amour qui avait si bien commencé. Moi, pour ma part, j'ai qu'une seule requête à faire. Je vous en prie. C'est-à-dire, je m'en fous de la voiture. En revanche, si, si, toutefois, je pouvais repartir avec Félina. Même en skateboard, je m'en fous. Ça va être dur ! Il va l'offrir à l'association laquelle ? Exactement. Ben oui, non. S'il y a un endroit où il doit aller cette dame, c'est bien pour une association caritative. Félina a une association ? Oui. Non, mais elle peut tout à fait s'intégrer à une association. Au sein d'une association. Au sein d'une association. On peut faire une association avec John Elvallet. Au sein d'une association. Mais oui, je viens de comprendre. Double sens, deuxième degré avec un bouquet de carburant. C'est pas le double airbag. C'est pas le sein au centre. Je vous montre le cadeau. Regardez ce qu'est-ce que vous avez gagné. C'est ça d'un... Allez-vous gagner ce petit cruiser que Chrysler vous présente ici ? Rien à dire, sinon... La, 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 la... Merci beaucoup d'être passés. Des amis comme ça qui sont passés. Il y en a partout dans le public. Voilà au table ici. L'équipe de Jamel Malé a gagné les 1000 euros. Ça c'est vous. Trop susceptible Gérard Darmond. Dès que tu dis association ou quelque chose... Vous allez maintenant, peut-être, Jamel Malé, Venez avec moi gagner le burger de la mort. Je vais vous poser 10 questions, vous le savez. Mais non, je t'avais dit, dégage à un moment. On n'est plus en fusion, je crois. On n'a plus de fusion du tout. Maintenant, s'il te reste à faire quoi ? Une pétition, un burger quiz au maximum ? Bon, tu me regardes, je te donne des réponses. Non, tu n'es pas le droit de tricher. Ben alors, écoute, si vraiment, vraiment, vraiment tu me sers à quelque chose, ben d'accord, je te reprends. D'accord. Alors, une petite pause de pub et le burger de la mort, à tout de suite. Le burger de la mort, c'est tout de suite après la pub. Le Burger Live de la Nouvelle, les 20h56. 10 questions, vous n'avez pas le droit de me répondre. Attendez, 10 questions. Attendez, 10 questions, vous essayez de me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, vous êtes prêts. Jamel Malais, c'est parti. Attendez, juste un petit peu avant qu'on y aille. Si, par exemple, j'ai un trou de mémoire, est-ce que, une fois, je peux quand même faire appel à ma fusion ? Bon, d'accord, ok, une fois. Une fois. Ok. Pas deux, une. D'accord. Ça sera trop bien. Attention, c'est parti. A quel personnage de la Bible vous fait penser Jean-Marie Messier ? Quel invité présent ce soir vous fait fantasmer comme une putaine ? Est-ce que vous pensez que... Vrai ou faux ? Jean-Marie Messier a racheté un visage pour pouvoir se regarder dans une glace. À part sa chaussette, quelle autre partie de Jean-Marie Messier peut-on trouer ? À part quoi ? Sa chaussette, une petite chaussette trouée. Ouais. Quelle autre partie de Jean-Marie Messier peut-on trouer ? D'accord, ok. Combien font 5268 x 8887 ? Si vous ne savez pas, dites vive Xavier Couture, ça peut servir. Quelle était la réponse à la troisième question ? C'était oui. Attends deux secondes, juste deux petites secondes d'intercassion. Oui. Franchement, les trous de mémoire à la télé, c'est pas un peu la honte ? Si, ça, c'est vrai. Attendez, deux petites minutes ! Je suis dans la merde psychologiquement. Attendez, il y a trop de trucs qui s'engourbent. Tout ce monde, toi, tu te mets à droite, toi, tu te mets à gauche. Alors, attendez, je te plaît, deux petites... Oh, non, 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 merde ! Je sais, je sais bien. Deux secondes de réflexion, quand même ! Avec tout ça, on n'a pas parlé de vous. Vous en pensez quoi, de Jean-Marie Messier ? Je sais, ça, c'est réglé. Ça, c'est la plus facile depuis. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de me dire, Jamel Malek, quand vous voulez ? Je me rappelle de rien. D'accord. Je n'ai rien, j'ai tout gardé. J'ai tout niqué le jeu. J'ai tout niqué le jeu. J'ai tout niqué le jeu. Je m'excuse, je m'excuse, j'ai pas eu une bonne réponse. J'ai tout niqué le jeu. Voilà, et bien, ce qui est bien, c'est que ça met vraiment en valeur la force des candidats quand ils viennent ici, parce que je ne le fais même pas. Je vais quand même essayer de répondre. Alors, la première, Judas. Oui. La personne qui m'excite le plus dans cette salle, Alain de Greffe. D'accord. Ensuite, la troisième, c'est oui. Oui, absolument. La quatrième, c'est visée couture et sympathique, je ne sais pas quoi. Non, c'est faux. Et regarde. Ça peut... Faux ? Oui. Voilà. Ça, c'est le... Mais même comme ça, je n'y arrive pas. Même comme ça, je suis perdu. Je crois que j'ai perdu le jeu. Écoutez... Il a gagné ! Il a gagné quand même. Il a gagné quand même. Bien sûr ! Bravo, bravo, merci. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci. Merci infiniment. Merci de votre générosité. Merci. Merci d'être venu. Vous n'avez pas... Merci infiniment. Merci. Merci. Jamel. Donc, le Petit Cruiser va se transformer en argent, plus les 1 000 euros. À quelle association voulez-vous ? Merci infiniment d'avoir... Jamel, quelle association voulez-vous faire profiter ? Comme je l'avais dit au départ, l'association pour le bien-être de la famille de Bouze. On va trouver une autre association, alors, d'accord. Il y a une association marocaine qui oeuvre pour les enfants déshérités, qui me paraît être une bonne association pour ce genre de choses. Maintenant, le nom... D'accord. Eh ben... On va l'appeler l'association pour les enfants déshérités marocains. Voilà. Voilà. Et... Mais personne... Leur joyeuse. Vous pouvez demander au Grand Miam si c'est... Grand Miam, s'il te plaît. Est-ce que tu te rappelles de l'association ? Du nom de l'association ? Leur joyeuse. Qu'est-ce qu'il dit ? Leur joyeuse. Alissam. 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 Leur joyeuse. C'est deux copains. Voilà. Et bon, on va faire ça ? Merci, Jamel. Bravo. Bien joué. Merci à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. C'est très gentil d'être venu. On vous aime. Merci aux équipes techniques de Canal qui ont fait un boulot super. Merci beaucoup. Merci, Antoine. Merci, Gilles. Merci, Gérard. Merci à tous. Merci, Pierre. Merci, Gérard. Merci, Gérard.